Ceux qui ont de la jalousie aussi ont ces objectifs égoïstes et se préoccupent tellement de comment les gens les voient et leur propre succès. C'est l'opposé de ceux à quoi nous sommes appelés. Nous sommes appelés à être serviteurs. Nous sommes appelés à être à propos des affaires de Jésus, pas à propos de nos propres ambitions. Nous sommes appelés à mettre les autres avant nous-mêmes. Nous sommes appelés à ne pas penser à ce que les gens pensent de nous. Seulement avoir la crainte de Dieu et ne jamais craindre les hommes. Être des personnes qui n'ont aucune réputation, ne pas avoir cela dans nos têtes, comment les gens nous voient, comment nous paraissons comme des gens qui ont du succès, comment nous paraissons, comment nous sommes perçus. Mais nous sommes appelés à être consumés à 100% avec les affaires de Jésus, avec ce que Dieu nous a appelés à faire ou ce n'est même pas dans ta tête. Comment les gens te voient. Nous avons des gens aujourd'hui dans l'église qui ne sont pas abandonnés à Dieu, qui ont cet esprit de jalousie, qui sont comme Saul était et comme les pharisiens étaient. Donc, les gens qui ont ces objectifs égoïstes dans leur cœur et qui se préoccupent de comment les gens les voient, ils voient comme le ministère est une compétition. Comme, ils veulent être les meilleurs, ils veulent être les plus ouverts, ils veulent avoir les plus grandes églises, ils veulent avoir le plus d'applaudissements, ils veulent briller le plus. Ça, c'est dans les cœurs de beaucoup de personnes, de beaucoup de croyants et de beaucoup de leaders. Donc, ils voient cela comme une compétition, juste comme Saul l'avait fait, juste comme Saul l'avait vu comme une compétition, quand il était en colère que David fasse plus que lui. Donc, quand ils voient un serviteur de Dieu, comme David, quand ils voient un serviteur de Dieu qui fait des choses qu'ils auraient dû faire peut-être, mais qu'ils n'ont pas fait, quand ils voient cela prendre place, juste comme Saul l'avait vu David, ils veulent essayer de tirer la personne en face d'eux, comme s'ils étaient dans une course, en arrière. Une fois qu'ils sentent qu'ils sont vaincus, même si ce n'est pas une compétition, mais dans leurs yeux, c'est vu comme ça. Quand ils voient qu'ils sont vaincus, là, c'est maintenant le temps pour eux de créer un mouvement, de créer un mouvement sale. Et comme quand tu es dans une course, et ton compétiteur est en face de toi, tu le pousses en arrière. Ça, c'est ce qui se produit dans l'église. Quand la persécution se produit, c'est ce qui est derrière cela. Ce sont eux qui voient quelque chose de spécial dans un serviteur de Dieu, quelque chose qu'ils ne font pas. Donc, ils essayent de faire tomber ce serviteur, afin qu'il marche sur lui et paraisse plus grand. Il y a seulement une vraie course que nous sommes appelés à courir. Et c'est une course contre le diable, pas une course contre les uns et les autres. Nous sommes tous dans la même équipe, parce qu'il y a toujours de la victoire en Jésus. Quand nous sommes abandonnés à Dieu, et nous gardons notre focus sur Jésus, et sur l'obéissance à Jésus seulement. Quand tu cours la course, en regardant devant, tu ne vas pas tomber, tu ne vas pas ralentir. Mais si tu regardes à gauche, à droite, tu es distrait par d'autres choses. Tu places tes yeux hors de Jésus. Tu vas glisser, tu vas ralentir, et tu vas perdre la course. Nous avons besoin de nous focaliser sur notre propre course. La Bible dit, en Corétien 9, verset 24, « Ne savez-vous pas que dans une course, tous les coureurs courent de leur mieux pour gagner, mais qu'un seul reçoit le prix ? » Exécutez votre course de manière à pouvoir saisir le prix et le faire votre. Nous courons tous notre course contre le diable, et nous sommes appelés à rester focalisés, et à ne pas regarder ce que le diable fait pour essayer de nous tirer en arrière, pour nous distraire avec la persécution, ce que les gens disent. Nous sommes appelés à garder nos yeux sur Jésus, et à nous focaliser sur notre course, et bien la courir. Et ensuite, nous gagnerons. Nous gagnerons contre le diable. Ce qui est derrière cette persécution, le diable est la racine derrière cela. Et ensuite, il utilise l'esprit de jalousie, l'orgueil et les objectifs égoïstes dans les gens pour trouver ses serviteurs et les utiliser bien, bien pour lui. Mais ce qui est derrière cela, c'est le diable. Le diable est derrière la persécution. Et le but du diable est de nous stopper. Il est terrifié de cette onction sur ta vie. Il est terrifié à propos des prophéties qui ont été déclarées sur ta vie, les promesses qui t'ont été promises. Il est terrifié du cœur pur que tu as. Il connaît. Il a été là depuis longtemps. Il connaît David. Et comment il était puissant. Parce qu'il avait le cœur après le cœur de Dieu. Il connaît Pierre. Il connaît Paul. Il reconnaît les cœurs comme Pierre, Paul, David en toi. Et il est terrifié parce qu'il sait ce qui arrive s'il n'essaye pas de te stopper. Il sait qu'il sera vaincu. Il sait que son royaume est détruit. Il sait que les démons quitteront beaucoup de personnes. Et beaucoup de personnes seront sauvées et viendront dans le royaume de Dieu. Si tu continues d'avancer et de faire ce que tu fais. Donc, le diable essaye de te stopper, de nous stopper. Moi, il essaye. Plus il y a de l'onction, plus il y a de la persécution. Plus il y a l'onction, plus le diable veut te stopper. C'est ce que c'est. Et quand tu es ouin, quand tu es appelé, tu dois te rappeler de ceci, afin que tu ne sois pas distrait par la persécution, mais que tu saches exactement ce qui se passe. Tu verras dans l'esprit, au lieu d'être si distrait et par terre, avec ce que les gens disent à propos de toi. Ça peut être une tentation d'être distrait. Ça peut être une tentation d'être distrait par ce que les gens disent et comment les gens te voient.